Bonjour mes beautés, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec un autre épisode de la série grossesse et maternité. Aujourd'hui je vais vous parler de ma liste de naissances. On va partager ça en plusieurs épisodes puisque ce sera ennuyeux de vous faire toute la liste dans un seul épisode. Ce sera vraiment long. Aujourd'hui on va parler uniquement de la partie alimentation du bébé. Qu'est-ce que j'ai fait avec Sirine ? Qu'est-ce que je compte faire avec le bébé qui arrive ? Je vais vous parler de tout ça, ce dont j'ai besoin, les choses qui m'ont été vraiment utiles et les choses qui ne m'ont pas été utiles quand j'ai accouché de Sirine. Je vais essayer de partager avec vous mon avis personnel. Après chaque maman fait les choses comme elle veut. En tout cas j'ai juste envie de vous dire que c'est des choses que je vous montre parce que je les ai testées avec Sirine et je ne m'en passe plus. Je compte les réutiliser. On commence tout de suite. Pour commencer, pensez à avoir, si vous souhaitez allaiter bien sûr, des vêtements qui s'ouvrent facilement devant, qui vous permettent d'allaiter rapidement. C'est-à-dire évitez tous les vêtements qui sont un peu gênants et qui ne vous permettent pas d'allaiter rapidement. C'est-à-dire des vêtements qui s'ouvrent avec des boutons ou une fermeture éclair. Ça c'est vraiment très utile quand vous voulez allaiter. Deuxièmement, pensez à avoir des soutiens-gorges spécial allaitement. Donc vous pouvez les trouver dans n'importe quel magasin comme Orchestra, Près-Maman par exemple, comme Verbaudet, vous pouvez en trouver. Cherchez aussi du côté de CA. Un peu partout vous allez trouver des soutiens-gorges qui sont vraiment très confortables et que vous pouvez ouvrir, qui ont une petite ouverture. Donc vous les ouvrez pour pouvoir allaiter facilement. Après, si vous avez un surplus de lait, parfois ça dégouline un peu, il y a du lait qui sort au moment où vous n'allaitez pas. Donc c'est bien d'avoir des coussinets d'allaitement comme ça en cotant. Il y a des coussinets qui sont jetables, d'autres qui sont réutilisables comme ceux-là. Ils viennent dans un petit panier comme ça, comme ceux-là. Ils viennent dans un petit filet comme ceci pour pouvoir les laver à la machine. Donc vous les mettez ici et vous les passez à la machine à laver. Autrement, je vous montre un coussinet à quoi ça ressemble. Donc un coussinet, c'est comme ça. Donc vous les mettez sur votre poitrine et ça évite de salir ses vêtements ou de salir son soutien-gorge quand il y a du lait qui sort au moment où vous n'allaitez pas. Voilà, ça c'est très important. Et pour l'allaitement aussi, donc si vous souhaitez allaiter, pensez à avoir cette pommade-là qui s'appelle Lansino Lanolin. H-P-A Lanolin. Ça c'est pour les tétons, voilà. Elle est 100% naturelle, hypoallergénique. Elle est... franchement c'est un truc incroyable. Donc avec cette pommade-là, vous n'avez même pas besoin de vous laver la poitrine ou les tétons pour pouvoir allaiter une deuxième fois. C'est-à-dire même si le bébé... Ça arrive quoi. Quand vous allaitez et que vous l'avez encore sur votre poitrine, même si le bébé avale un petit peu de cette pommade-là, ce n'est pas un problème parce que c'est 100% naturel. C'est fait à base de laine de mouton. Donc je vous conseille vivement cette pommade-là, cette marque-là. Voilà, vous voyez la couleur. C'est le top du top pour guérir aussi la peau qui se fissure au niveau des tétons. Ça fait super mal au début, surtout, voilà, vous n'êtes pas habitués. Votre première grossesse, votre premier accouchement, premier bébé, vous avez du mal à trouver la bonne position du bébé et le bébé, voilà, vous ne savez pas le positionner. Et comment... Parce qu'il faut une manière pour que le bébé puisse attraper le téton pour pouvoir téter. Donc parfois, quand c'est mal fait, vous avez automatiquement des fissures. Et pour y remédier, vous avez impérativement besoin de cette pommade-là que je vous recommande à 100%. Voilà, il y a des mamans qui souhaitent allaiter. Il y a d'autres qui ne peuvent pas allaiter pour une raison ou une autre. Parce qu'elles travaillent, parce qu'elles n'ont pas assez de lait, parce que... Peu importe. Donc moi, pour Cyril, par exemple, je n'ai pas allaité pendant longtemps. J'aurais aimé, parce que je sais que c'est vraiment très important d'allaiter son bébé. Le lait maternel, c'est un truc... C'est juste magique. Mais malheureusement, ma fille, elle avait des problèmes de régurgitation. Mon lait était trop liquide. Et à chaque fois que j'allais chez le médecin, ou la sage-femme, elle venait, etc. On me disait qu'il faut, par exemple, éviter les produits laitiers, ne pas manger ceci, ne pas manger piquant, pimenté, ne pas manger tout ce qui est acide, tomate, jus. Il faut éviter tout ça. Et j'ai tellement évité de choses que mon lait était très, très liquide. Et chaque fois que j'allaitais ma fille, elle régurgitait tout de suite. Elle avait des problèmes de... Même, limite, parfois, elle s'étouffait avec son lait, avec le lait que je lui donnais. Elle s'étouffait. Et donc, ça m'a fait peur. Et au final, on a été voir... Et donc, au final, on a été voir le pédiatre qui m'a suggéré de lui donner un lait en poudre qui soit assez épais pour éviter tout ce qui est régurgitation. Donc voilà, j'avais pas trop le choix. J'ai allaité les deux premiers mois, mais c'était une catastrophe. Ma fille pleurait tout le temps. Elle était parassasiée parce que j'en avais pas assez. J'étais épuisée parce que je mangeais presque rien. J'ai quand même eu une mauvaise expérience avec l'allaitement, on va dire. Donc cette fois-ci, incha'Allah, je compte à l'été, certes. J'espère que le bébé n'aura pas le même problème que Cyrine avec les régurgitations. Donc je compte à l'été, mais je compte aussi alterner avec du lait en poudre. Voilà. Pourquoi ? Parce que tout simplement, j'y crois vraiment. Que bébé qui prend un bon biberon avant de dormir la nuit, il fait ses nuits à l'âge de un mois, même pas. Il commence à faire ses nuits. Alors que bébé à l'été, il est tout le temps collé à sa maman. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et puis les réveils nocturnes, bonjour. Donc pour pouvoir s'en sortir, je pense alterner ou limite la journée donner le sein et le soir donner uniquement le biberon. Donc voilà, ça c'est mon avis personnel. Je respecte aussi les autres mamans qui privilégient uniquement, exclusivement l'allaitement naturel. Il y a d'autres mamans qui refusent d'allaiter pour une raison ou pour une autre. Je respecte aussi leur avis, c'est leur choix. D'ailleurs c'est pour ça que maintenant, dans les maternités, c'est quasiment interdit de harceler la maman pour qu'elle allaiter son bébé. Parce que je sais que moi quand j'ai accouché de Cyrine, c'était impératif de demander à la maman, à une maman d'allaiter son bébé, etc. Maintenant c'est interdit, on ne le demande plus aux mamans dans les maternités. Il y a certaines mamans aussi qui veulent allaiter mais qui se retrouvent, voilà, elles ne sont pas tout le temps disponibles. Au bout de 3 mois, elles doivent reprendre le travail, leur boulot, etc. Donc il y a une chose que vous pouvez faire, vous pouvez tirer votre lait. Mais je vous déconseille ce genre de tire-lait que vous avez, voilà, celui-là c'est un Philips A20. Je l'avais acheté sur Amazon. Il y a un petit bon bouton, voilà, quand j'étais enceinte de Cyrine, je l'avais acheté. Mais c'est une galère, voilà. Les tire-lait manuels, c'est juste une catastrophe, je ne vous recommande pas du tout. Donc ce que vous pouvez faire, vous pouvez aller dans une pharmacie ou, voilà, le magasin, comment on appelle ça ? Je ne sais pas comment on appelle ça, c'est un magasin parapharmaceutique de votre mutuelle, de votre assurance maladie. Et vous pouvez louer un tire-lait électrique pour un certain temps. Donc ça se loue, oui, c'est possible. Vous pouvez le louer par jour, par mois, peu importe. Donc le prix est vraiment, je pense que c'est du 35 centimes ici en Belgique pour la Crystal Lake Mutualitate. C'est du 35 centimes par jour, un truc comme ça. Donc vous pouvez le louer pour, je ne sais pas, 3, 6 mois, je ne sais pas, c'est à vous de voir. Vous pouvez tester avec un mois ou une semaine. Et voilà, après, c'est à vous de voir. Mais je vous conseille des tire-lait électriques parce qu'un tire-lait manuel, c'est vraiment galère. Et bien sûr, le lait maternel que vous tirez, vous pouvez le conserver au réfrigérateur, par exemple. On continue maintenant avec du lait en poudre. Alors, ce dont vous avez besoin, c'est des biberons, bien sûr. Les biberons, il y en a tellement de catégories, de types, de je ne sais pas quoi. Et parfois, on est perdu, surtout quand on est nouvelle maman. Alors, moi, personnellement, ce que j'avais utilisé, c'est les Philips A20 avec des tétines type natural. Voilà. Parce que j'ai d'autres tétines, voilà, classiques, je pense. Ouais, voilà. Ça, c'est une tétine classique, vous voyez. Et ça, c'est natural, naturel. Ce n'est pas la même chose. Donc, franchement, je n'ai pas eu de souci avec les naturels. Elles sont magnifiques. Par contre, pour le type de biberon, donc, vous aurez besoin de biberon petit et grand. Voilà. Les moyens, ça ne sert pas à grand-chose. Au début, il faut privilégier plutôt les biberons en verre, comme ceci. Voilà. Petit ou grand, peu importe. Ça dépend de vous. En verre, c'est vraiment nickel. Entretien facile. Vous pouvez les faire bouillir, etc. Les stériliser. Ça vous évite d'utiliser le plastique, même si ceux en plastique de chez Philips A20, sans bisphénol, sans BPA. Donc, du coup, voilà. Ils sont vraiment de très bonne qualité. Donc, il n'y a pas de souci à utiliser en plastique aussi. Ça dépend de vous, maintenant. Pour les tétines. Donc, les tétines, ça varie. Alors, je vous explique. Quand vous achetez un petit biberon, comme celui-là de chez Philips A20, vous avez des tétines qui viennent avec... Ça, c'est la naturelle. Et vous avez le numéro 1, ici, qui est marqué. C'est-à-dire qu'il y a un seul trou. Et ça, c'est un flux réservé pour les nouveaux-nés. C'est-à-dire, s'il y a deux trous, ça fait un peu trop pour le bébé. Donc, un seul trou, ça va. Maintenant, si vous voyez que votre bébé tire bien et ne s'étouffe pas, vous pouvez augmenter le flux. En mettant une tétine numéro 2. Voilà, comme celle-ci. Ici, c'est marqué numéro 2. Vous pouvez les acheter à part, bien sûr. Numéro 2, ça veut dire que ça contient deux trous. Et c'est à partir environ de un mois, jusqu'à trois mois. Après, voilà, vous pouvez acheter le numéro 3 jusqu'à le numéro 4. Si vous achetez des tétines classiques, comme ça. Chose que je ne vous recommande pas trop. Le trou, il est vachement plus gros. Je trouve que ça ressemble à du 4. C'est un flux 4 par rapport au naturel. Mais je vous recommande vivement les biberons comme ça, de chez Philips Avent. Comme ça ou comme ça, vous voyez, j'ai en plastique et en verre. C'est les mêmes. Avec la tétine naturelle. C'est les meilleurs. Ça évite d'avoir des coliques. Bien sûr, on ne peut pas échapper aux coliques. Ça, c'est clair. Mais voilà. Ma fille, elle les prenait facilement. Il n'y avait pas... Voilà, ça... Je n'avais pas l'impression que ça coulait. Ça ne passait pas de travers. Et puis, ce qui est bien, c'est que vous pouvez aussi les laver, les passer au micro-ondes. Les laver au lave-vaisselle. Voilà, je vous montre aussi que vous pouvez carrément les enlever et bien les nettoyer. Et vous pouvez les passer aussi au stérilisateur. Donc voilà, ça, c'est des choses que je vous recommande. Les biberons, plusieurs. Parce que parfois, vous vous réveillez la nuit et vous vous retrouvez avec plein de biberons sales. Vous n'avez pas un biberon propre. Donc, plus vous en avez, mieux c'est. Voilà, moi j'ai deux petits. Moi j'ai deux pour le flux numéro 1. Deux pour flux numéro 2. Deux pour flux numéro 3. Deux pour flux numéro 4. Et puis, j'en ai un ou deux qui sont comme ça grands. Et voilà, ça c'est quand le bébé commence à prendre le biberon. Tout seul, il est grand. Voilà, voire plus de 6 mois on va dire. Ensuite, bien sûr pour le lait, vous aurez besoin de dosettes au cas où vous pensez... Parfois, c'est bien de préparer des petites dosettes comme ça. Parce que si vous n'avez pas le temps et que bébé a faim et pleure, c'est bien d'avoir du lait dans les dosettes. C'est-à-dire que vous ouvrez votre dosette, vous la versez directement dans le biberon. Vous mettez de l'eau et voilà, vous mélangez. Ça vous prend quelques secondes. Je ne vous recommande pas ces petites machines-là qui préparent le lait. Ça ne sert à rien, franchement, c'est une perte d'argent. Sinon, vous avez des dosettes comme ceci qui se clipsent. Ça prend beaucoup moins de place. Et ça, c'est génial, surtout si vous comptez sortir. Et les dosettes comme ça, ça se vend un petit peu partout. Amazon, en pharmacie, orchestra, peu importe. Et pour pas cher du tout. Pas besoin de prendre quelque chose qui coûte super cher. Passons maintenant aux sucettes, la totote. Donc, est-ce que vous comptez donner la sucette à votre enfant ou pas ? Sachant qu'il y a certains enfants qui naissent avec ce besoin de sucion. Ma fille, Sérine, est née avec ce besoin-là. Elle ne voulait que sucer mon sein, que têter mon sein. Et alors qu'elle n'avait pas faim du tout. Et moi, j'en avais tellement mal et marre que je lui ai donné une tétine. Donc, pour les petites sucettes, je vous recommande les Philips A20. Donc, j'ai essayé d'autres marques mais ça n'a pas marché avec elles. Chaque fois, ça tombait ou c'était gênant ou je ne sais pas. C'était bizarre ou la taille ne convenait pas, etc. Donc, moi, j'avais pris les Philips A20. C'est une marque que je vous recommande à 100%. Ils viennent même avec un petit bouchon. Je trouve ça très hygiénique. C'est génial. Vous pouvez les faire bouillir, les passer au micro-ondes, dans un stérilisateur, etc. Ils restent intacts. Et ça existe en deux ou trois tailles, je pense. Donc, moi, je prends les 0,6 mois et puis les 6 jusqu'à 18 mois. Mais je dois vous dire que bébé vers 1 mois, vous pouvez lui donner les 6 à 18 mois. Parce que quand c'est gros, ça tombe moins. Et ça vous évite de faire des allers-retours. Ça, c'est mon expérience personnelle avec Cyrine. Et puis, vous aurez besoin d'un petit attache-tétine. Les attaches-tétines, vous pouvez en trouver partout. Pour éviter que ça tombe, qu'on bébé la perd, pour éviter que ça tombe par terre. Il faut en avoir plusieurs parce que quand le bébé commence à attraper des choses, c'est vrai que la nuit, c'est bien de lui mettre plusieurs tétines dans son lit. Comme ça, il évite de vous réveiller la nuit pour demander sa tétine. Et il la cherche tout seul pour la remettre dans sa bouche. Il peut en trouver plusieurs à côté de lui. Par rapport à la tétine, ma fille Cyrine en a mis jusqu'à ses 2 ans la journée et la nuit. Après, on a arrêté de mettre la tétine la journée. Parce que je lui ai fait comprendre qu'elle était grande, etc. Elle n'avait même pas 2 ans, je pense. Elle avait peut-être 18 mois ou un truc comme ça. Donc la journée, elle n'en mettait plus. Mais elle en avait quand même besoin le soir pour pouvoir dormir. Parce qu'elle avait ses habitudes, etc. Comme elle n'a pas de doudou et tout. Donc elle a gardé la tétine jusqu'à ses 3 ans la nuit. Et voilà, pour son anniversaire des 3 ans, on a décidé d'éteindre les bougies, de souffler sur les bougies. Et de prendre une petite paire de ciseaux pour couper la tétine et la jeter dans la poubelle. Elle a accepté pour ouvrir ensuite ses cadeaux. Donc elle a accepté, elle a jeté. C'est vrai, les 2 premières nuits, c'était un petit peu difficile. Elle essayait de me demander sa tétine. Et moi, je disais non, c'est fini, t'as 3 ans maintenant, t'es une grande, etc. Et au final, elle l'a jeté. Je pense que je n'ai pas l'impression que la principale cause d'avoir une malformation des dents, c'est les tétines. Je n'y crois pas trop. Donc voilà, vous pouvez poser la question à votre dentiste. Mais moi, ce que je sais, c'est que ici, en Europe ou aux Etats-Unis, par exemple, presque tous les enfants ont besoin d'un appareil dentaire pour corriger les petits défauts de dentition, de denture. Ou je ne sais pas, dentition, je ne sais pas comment on appelle ça. Donc voilà. Après, chaque maman fait ce qu'elle veut. Il y a des enfants qui n'ont jamais eu besoin de tétines. D'autres qui ont eu besoin jusqu'à leur 5-6 ans. Ça dépend. Voilà, ça c'est mon expérience. Si vous aurez besoin d'un groupillon, faites attention parce qu'il y a des groupillons qui se vendent mais qui ne servent pas à grand chose. Je vous recommande le Philips A20. Je ne l'ai pas sur moi ici pour vous le montrer mais il est vraiment nickel. Il est génial. Il tient toujours. Pourtant, j'ai essayé d'autres marques mais voilà, au bout d'un certain temps, les poils partent dans tous les sens. Vous aurez besoin d'un petit égouttoir pour biberon. Il en existe une tonne. Donc vous mettez ces petits bâtons, vous les placez ici dans les petits trous. Après, pour faire égoutter les biberons quand vous les lavez. Comme ça, vous ne mélangez pas les biberons avec la vaisselle. C'est plus hygiénique, on va dire. Et puis, vous pouvez stériliser vos biberons. Donc ça, c'est un stérilisateur pour biberons. Mais pour être honnête avec vous, ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez prendre une grosse marmite, une grosse cocotte, mettre tous les biberons dedans, les faire bouillir pendant minimum 7-8 minutes. Et après, laisser refroidir pour les égoutter. Ou, voilà, si vous avez l'occasion d'avoir ce stérilisateur. Donc voilà, vous prenez un stérilisateur, vous mettez un petit peu d'eau, vos biberons à l'intérieur et vous le passez au micro-ondes pendant quelques minutes. Donc ça, ce n'est pas vraiment nécessaire. C'est juste quelque chose qu'on m'a offert. Mais si on ne me l'avait pas offert, je n'aurais pas mis mon argent là-dedans parce que ça ne vaut vraiment pas le coup. Vous pouvez faire bouillir tout simplement les biberons et les tétines de vos enfants. Donc si vous m'avez suivi pour ma liste de naissance précédente, quand je vous ai parlé de ce que j'avais préparé pour signer, etc. Je vous avais montré un chauffe-biberon de chez Philips A20 aussi. Donc est-ce que je vais vous le montrer aujourd'hui ? Non. Ce n'est pas quelque chose que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est quelque chose que je vous recommande d'éviter au maximum. C'est quelque chose qui ne m'a pas été utile. Si vous avez un micro-ondes à la maison, c'est largement suffisant. Ou encore, vous pouvez chauffer de l'eau au préalable. Préparer dans un thermos. Vous mettez de l'eau chauffée dans un thermos. Et après, au moment où le bébé réclame son biberon, vous préparez tout de suite le lait rapidement. Sans perdre de temps. Un chauffe-biberon ne va vous faire que perdre du temps. Moi qui croyais qu'il me va m'être utile, surtout la nuit, quand je me réveille, etc. Je me suis dit, allez, je vais le mettre à côté de moi la nuit dans ma chambre. Et je vais préparer le biberon rapidement et le faire chauffer. Alors non. C'est quelque chose qui va vous faire perdre beaucoup de temps. Ça met du temps à chauffer. C'est vraiment pas utile du tout. Donc je ne vous recommande pas cet objet-là. Ensuite, vous aurez besoin aussi de le lait. Bien sûr, choisissez un lait qui convient à votre enfant. N'hésitez pas à changer si vous voyez que ce n'est pas suffisant, ça ne lui convient pas. Il y a des biberons qui sont épais. Il y a des laits épais. Il y a des laits enrichis. Ça dépend. Posez la question à votre pédiatre. C'est lui qui pourra vous aider. N'oubliez pas les bavoirs. C'est très important. Donc vous avez des bavoirs comme ça en tissu tout simplement. Ça, c'est bien pour la naissance. Ensuite, vous avez des bavoirs un peu plus grands avec un scratch derrière et avec du plastique. Donc ça, ça évite de mouiller les vêtements et de changer à chaque fois. Sinon, au début aussi, comme bébé n'est pas habitué aux biberons, etc., il se pourrait que le lait parte dans tous les sens. Donc c'est bien aussi d'avoir des torchants comme ceci en cotant. Voilà. C'est comme des alèses. Vous pouvez en trouver jetables ou je ne sais pas quoi. Mais ceux-là, moi, je me rappelle que je les ai eus quand j'étais à l'hôpital. Et voilà, j'en ai pris avec moi plusieurs. Ils étaient là à l'hôpital et j'en ai pris plusieurs. Franchement, ils sont de très bonne qualité. Sinon, vous pouvez tout simplement utiliser des petites serviettes, mais voilà, qu'ils soient tendres, on va dire. Alors, il y a quelque chose dont moi, j'ai vraiment besoin. Je sens que, voilà, ça m'a vraiment été utile. Durant le... Voilà, quand j'allais tessirine, au début, les premières semaines, vous avez besoin de savoir si votre enfant mange bien. Est-ce que bébé prend du poids ou perd du poids, etc. Donc, pour cela, je vous conseille une balance. Voilà. Donc ça, je ne peux pas vous dire où est-ce que vous pouvez la trouver. J'imagine dans des pharmacies ou dans des magasins spécial bébé, maman, etc. Puriculture. Donc, ça, c'est une balance qu'on m'a offert. Et je trouve que ça m'a vraiment été utile et je recommande à toutes les mamans. C'est vrai qu'au début, ici, en Belgique, la sage-femme doit venir minimum six fois chez vous à la maison pour peser bébé, etc. Mais moi, ça m'énervait tellement que... Parce qu'il y a des moments où elle venait quand bébé dort. Alors, je n'ai pas envie qu'elle la rêvait pour uniquement la peser. Donc, moi, ce que je faisais, avant de lui donner le bain à ma fille, je la pesais et je notais son poids. Comme ça, quand la sage-femme, elle venait, je lui donnais uniquement le poids. Voilà, combien ma fille, elle a pris ou pas. Donc, voilà. Ça m'a vraiment été utile. Ensuite, il y a une question qui revient souvent. Est-ce que je donne de l'eau à mon bébé ou est-ce que j'allais uniquement ? Est-ce que je donne des tisanes, etc. Donc, pour éviter tout ce qui est colique, moi, personnellement, j'ai donné des tisanes à Sirine. Ça lui a été vraiment bénéfique. Ça l'a vraiment aidé pour les coliques. Donc, vous pouvez donner des tisanes à base de camomille, à base de fenouil, des grains de fenouil, des grains de cumin. Voilà, grains de camomille, grains de fenouil, grains de cumin. Sinon, vous pouvez aussi donner de l'anis, un tout petit peu d'anis, une tisane d'anis avant de dormir. C'est vraiment très apaisant. Ça calme avec la camomille et le bébé dort comme pas possible. Donc, voilà. C'est ce que je vous recommande. Sinon, je ne donnais pas de l'eau. Non, je ne donnais pas d'eau parce que j'ai allaité. Ou encore, quand je donnais du lait, je crois que les biberons de lait suffisent. Quand est-ce que j'ai commencé l'alimentation de ma fille, Sirine ? Alors, j'ai commencé très très tôt. J'ai commencé vers 3 mois et quelques, voire 4 mois. Parce que, comme je vous ai dit, elle avait besoin de trucs consistants pour arrêter le problème de régurgitation. Et voilà, j'ai pas eu de soucis avec ça du tout. Alors, je pourrais vous parler de l'alimentation du bébé plus tard. Mais maintenant, c'est surtout pour la liste de naissance. Donc, je continue. Alors, quand bébé commence à manger, vous aurez besoin... Bien sûr, vous pouvez préparer des purées par vous-même. Dans une casserole, faire bouillir ou étuver à la vapeur, etc. Mais moi, j'ai utilisé le Baby Cook qui m'a vraiment sauvé la vie. Celui-là vient de chez Béaba. Et je vous le recommande à 100%. Il est vraiment magnifique. J'ai utilisé ce Baby Cook pour faire plein de petits repas pour bébé, pour ma fille, Sirine. Donc, ça fait cuire à la vapeur et ça mixe en même temps. Chose que je trouve géniale. Après, quand vous avez une quantité en plus, ou quand vous faites une grosse quantité de purée, et que vous ne savez pas comment la conserver, ou que vous voulez sortir et prendre avec vous cette purée, etc. Je vous recommande les petits pots Philips A20 qui viennent avec leur couvercle. Donc, voilà. Ils sont étanches. Donc, voilà. Vous pouvez les mettre au cangélo, au frigo, au lave-vaisselle, au micro-ondes. Ils restent intacts. C'est marqué ici combien de millilitres il y en a. Donc, vous pouvez savoir combien vous avez donné à votre enfant. Vous pouvez noter ici la date de la préparation et ce que ça contient à l'intérieur. Et puis, pour les bouchons, les bouchons sont nickels aussi. Donc, c'est des bouchons qui sont étanches. Franchement, rien à dire. Ça, c'est un truc dont je ne pourrai jamais m'en séparer. Vous pouvez aussi les stériliser, comme je vous ai dit. Si bébé veut boire de l'eau, un petit jus, une petite tisane, vous aurez peut-être besoin d'une petite tasse à bec. Personnellement, je n'ai pas eu besoin de ça. Je suis passée du biberon au verre avec sirine. Donc, elle a refusé de boire dans ce truc-là. Donc, c'est un truc que j'ai acheté pour rien. Et après, quand bébé commence à manger par lui-même, bien sûr, des petites assiettes qui passent au micro-ondes, comme celle de chez Philips A20 et qui viennent avec des cuillères, fourchettes, comme ceci, vous voyez, en plastique. Mais ce n'est pas un plastique cheap. Voilà, c'est quelque chose qui passe au micro-ondes, qui passe au lave-vaisselle, etc. Donc, voilà, c'est tout ce que je peux vous recommander aujourd'hui pour l'alimentation du bébé. Sinon, au final, quand bébé commence à faire les dents, c'est bien de lui donner un truc comme ça à mâchouiller. Ça, c'est des anneaux pour les dents. Vous pouvez trouver un peu partout. Celui-là, quand il y a un petit liquide, vous pouvez le mettre au frigo, au congélateur, le temps que ça refroidisse un peu pour pouvoir soulager les dents de bébé. Donc, voilà, je crois que je vous ai parlé de tout ce qu'il faut pour bien nourrir bébé, tout ce qui est nécessaire au début et même après. J'ai cité quelques trucs pour après. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans ma liste de naissance. Je ne prends pas plus, je ne prends pas moins. C'est vraiment des choses qui m'ont vraiment, vraiment, vraiment été utiles et dont je ne m'en sépare pas. Et c'est des choses aussi que j'ai recommandées à ma soeur pour sa fille. Après, voilà, quand bébé grandit, bien sûr, pour manger, il faut une chaise haute, c'est clair, etc. Donc, toute la liste sera complète dans la barre d'informations. Comme ça, vous pouvez voir d'où est-ce que j'achète ces trucs-là. Vous allez trouver toute la liste avec la marque que j'utilise, le lien d'où est-ce que je l'achète pour que ça me coûte moins cher, bien sûr. Et si vous avez d'autres suggestions, d'autres trucs que vous utilisez et que vous trouvez vraiment géniaux, vous pouvez me les noter en commentaire. Je serais ravie de pouvoir lire ça. Et c'est bien aussi de partager ces informations avec les autres nouvelles mamans. Parce que quand on est une nouvelle maman, on est vraiment novice, on ne sait pas par où commencer. Mais voilà, on apprend avec le temps. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. J'espère vous revoir très bientôt dans le prochain épisode qui sera Toilette du bébé. Je vous fais plein de gros bisous, à très bientôt. Ciao, ciao !